Musique La présence ici à Medline qui vient du fait que nous voulons, nous aussi, profiter de cette synergie, faire en sorte de fédérer les efforts, fédérer les initiatives. Nous avons des initiatives qui sont engagées par ONU Habitat, dans lesquelles nous allons nous inscrire nous aussi, et pour lesquelles nous allons signer un partenariat pour la mise en commun des efforts. Alors, je vais présenter un peu rapidement un des aspects de notre initiative Ville Durable. Un de ces aspects, c'est une formation que nous avons mise sur pied, qui actuellement se déroule en partenariat avec l'école d'architecture de Lomé. Je ne sais pas si je vais complètement respecter ce plan, ou bien je vais aller très très vite là-dessus. Mais, on vous présente là un des cas concrets de l'initiative Ville Durable. Alors, je vais parler de notre démarche en matière d'efficacité énergétique, maîtrise de l'énergie, la formation, et puis je termine avec des axes de collaboration, puisque j'imagine que dans la salle, on peut avoir éventuellement des partenaires qui vont nous accompagner. Alors, en matière de maîtrise de l'énergie, l'Institut de la francophonie pour le développement durable a joué un rôle précurseur, et nous avons la fierté de le dire, un rôle précurseur dans les pays en développement, notamment en Afrique. Nous étions quasiment les premiers, lorsqu'il y a eu les grandes crises pétrolières, à parler d'efficacité énergétique. Et nous avions également une formation sur l'intégration des énergies renouvelables que nous faisions avec l'OCDER du Maroc, le Centre de développement des énergies renouvelables, qui est devenue l'Agence des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Puis, il y a d'autres formations qui sont réalisées, sur lesquelles je vais passer un peu rapidement. Alors, en matière de maîtrise d'énergie, il y a beaucoup de publications, Madame Thierry en a parlé, et également la mobilisation de l'expertise francophone. La directrice en a également parlé. Puis, nous avons aussi la réalisation de quelques projets, juste pour montrer que tout ce que nous professons, tout ce que nous mettons dans la documentation, c'est vrai, ça marche, et qu'on peut le prouver par certains projets. Ce qui fait qu'on a réalisé un certain nombre de projets pilotes sur les audits énergétiques dans les bâtiments publics, dans tous les pays membres de la francophonie du Sud. Ça a été fait. Nous avons également des programmes d'optimisation des factures, d'énergie. Nous avons lancé un programme assez innovateur, qui était le développement d'entreprises, des services éco-énergétiques. Nous avons fait la démonstration, contrairement à ce que la Banque mondiale pensait, nous avons fait la démonstration qu'une entreprise qui vend des services éco-énergétiques, elle est viable en Afrique. On l'a démontré. Et nous avons également le projet Ville Énergie Environnement, qui a été présenté tantôt par Stéphane, et qui a été mené dans un certain nombre de pays, un certain nombre de villes. La plus emblématique étant la ville de Bamako, qui a été pour nous le catalyseur pour l'extension de ce projet. Le projet Ville Énergie Environnement, à l'époque où nous l'avons tenu à Bamako, concernait seulement l'énergie. Et nous avons réussi, à l'intérieur de ce programme, à faire baisser la facture énergétique de la ville de Bamako, qui était en moyenne de 1 milliard de CFA, peu importe les unités, mais c'est le rapport qui compte, de 1 milliard de CFA, elle est descendue à 700, 750 millions de CFA. Donc il y a eu à peu près 25% d'économies qui ont été réalisées grâce à ce programme. On a fait des extensions dans d'autres villes. Et aujourd'hui, nous avons également ce type de programme que nous menons avec certains opérateurs qui pour nous sont des grands opérateurs. Nous avons l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne, qui est présente dans chacun des pays francophones d'Afrique, et pour laquelle nous avons démarré un programme qui sera également une vitrine pour tous les pays francophones. Et nous avons aussi les banques de développement, la Banque Ouest Africaine de Développement et la Banque d'Inversissement et de Développement de la CDAO, qui sont pour nous des leviers pour la mise à l'échelle. Nous avons aussi démarré, depuis deux ans déjà, un programme d'étiquetage énergétique des appareils électroménagers, comme ça se fait déjà au sein de l'Union Européenne et de beaucoup de pays développés, et qui est encore inexistante en Afrique. On fait rentrer n'importe quels équipements sans avoir des standards énergétiques qui sont dessus. Ce programme a démarré, et nous sommes en train de travailler à la mise en place de codes d'efficacité énergétique des nouveaux bâtiments. Alors, il y a beaucoup de textes là-dessus, mais tout ce que je voulais faire de sortie sur cette diapo, c'est que dans les pays en développement, notamment dans les pays africains, les potentiels d'efficacité énergétique sont encore à leur maximum. Nous appelons ça des gisements. Les gisements d'économie sont là. Il faut aller chercher ces gisements-là. Nous sommes les pays qui ont le moins d'équipements de production d'énergie, les moins nantis, mais aussi parmi ceux qui gaspillent le plus. C'est comme, si on prend une image de nos villages, c'est comme aller chercher de l'eau à la rivière avec un panier troué. Donc, c'est exactement ce que nous faisons. Nous gaspillons beaucoup d'énergie alors que nous sommes très, très peu faiblement dotés. Donc, il y a un certain nombre de choses qui s'opposent à l'efficacité énergétique. Et nous appelons dans notre jargon les barrières. Et tout le travail qui est fait par les institutions de développement, c'est de vaincre ces barrières-là. L'information, les barrières techniques, c'est-à-dire la formation des experts, le financement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce ne sont plus véritablement des barrières entraînantes. La principale qui reste encore à vaincre, c'est le niveau institutionnel. Parce que c'est au niveau institutionnel qu'on doit traiter le coût économique, la réglementation thermique, le choix des matériaux, la conception même des bâtiments. Les outils, ici, c'est les lois, c'est les règles dents, c'est la fiscalité, c'est les tarifs. C'est tout l'environnement institutionnel qui permet à la maîtrise de l'énergie de se développer. Vous avez ici quelques exemples de publications. Madame Dia vous en a présenté quelques-unes. Alors, la formation que nous... Fort de ces constats, le contexte de la formation sur la transition énergétique s'est imposé. On l'a fait en partenariat avec l'école de l'OMER, tel que je l'ai dit. Le contexte, Vincent Kittu et Madame Dia ont planté le décor. La population mondiale, depuis deux ou trois ans, d'après les experts, est devenue majoritairement urbaine. Et ça, c'est une première dans toute l'histoire de l'humanité. L'urbanisation est extrêmement rapide dans les pays en développement. On estime, d'après OMI Habitat, que 75 à 80 % des bâtiments qui seront utilisés en 2050, 75 à 80 % de ces bâtiments sont encore à construire. Ils n'existent pas encore. Alors, en plus, nous savons aujourd'hui que les bâtiments dans les pays en développement sont très peu efficaces, pas du tout bioclimatiques et pas du tout conçus pour l'environnement dans lequel ils ont été plantés. La plupart de nos bâtiments s'inspirent des constructions européennes, occidentales, etc., qui, elles, généralement, règlent les problèmes de chaleur. de chaleur, parce que ces bâtiments sont dans des pays, généralement des pays froids et la conception même des bâtiments fait en sorte qu'ils gardent la chaleur. Chez nous, c'est le contraire. On fabrique des serres et on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à climatiser les bâtiments, donc à enlever la chaleur que les bâtiments, eux-mêmes, en magazine de par leur conception. C'est un grand problème. Il faudra qu'on fasse prendre conscience à nos décideurs que nous devons construire des bâtiments différents. Et ça, c'est tout un challenge, mes amis. Il y a également tout ce qui est problème des prix. L'énergie étant... Le prix de l'énergie et même les prix de matières premières sont en pleine croissance. Nous avons le plaisir d'accueillir le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat du Cameroun. Monsieur le ministre. Alors, si je reprends le fil du contexte, la plupart des pays occidentaux, notamment ça a commencé en Europe, se sont développés à partir de la révolution industrielle où le coût de l'énergie était quasiment nul. Aujourd'hui, nous avons des pays en développement, notamment en Afrique, parce que nous parlons beaucoup d'Afrique aujourd'hui, qui doivent se développer avec un coût du barine, du pétrole qui est autour de 100 dollars. Donc, les défis pour les pays en développement sont plus forts que ceux qui se sont opposés au pays aujourd'hui d'y développer. On a également les enjeux climatiques. Je n'en parlerai plus. Cela a été nécessairement abordé. Mais ces enjeux climatiques nous ont amené pour emmener la communauté internationale à penser à la transition énergétique. Nous allons définir simplement en trois points. Cela va être la sobriété énergétique, consommer moins d'énergie, consommer celle dont on a besoin, l'efficacité énergétique, consommer l'énergie la moins chère, et développer des énergies renouvelables. Nous aurons tout à l'heure une présentation qui sera faite et qui montrera qu'on est capable, comme disait l'autre, lors de sa campagne américaine, « Yes, we can ». On est capable, en Afrique, de faire des bâtiments qui répondent à cette transition énergétique. Vous en aurez un exemple tout à l'heure. Donc, la formation que nous faisons avec l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme essaie de répondre à tous ces objectifs-là. C'est une formation qui, pour le moment, s'adresse à des professionnels en activité, qui s'adressent à ce public-là, les professionnels de la construction du bâtiment, architecte, urbaniste, gestionnaire urbain, et puis d'autres corps de métier, les enseignants. L'objectif, pour nous, c'est de faire en sorte que le module que nous présentons à ces professionnels soit progressivement introduit dans le cursus de base même de formation des architectes et des urbanistes. Qu'un architecte ne se préoccupe plus simplement du côté beauté, du côté esthétique d'un bâtiment, mais qu'il est aussi le réflexe de penser aux gens qui vont habiter ce bâtiment, à ceux qui vont l'exploiter, donc de penser à la consommation énergétique. Et c'est en cours. Nous sommes toujours en train de bâtir ce module-là. Alors, les contenus actuels qui vont sans doute encore être réaménagés ou enrichis concernent six modules. On parle de climat, énergie, transition énergétique, les enjeux et défis des territoires face à la transition, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, construction et bâtiments, transport et mobilité et puis la gestion de la ville. On pense généralement quand on parle d'énergie renouvelable en Afrique, beaucoup associent énergie renouvelable avec électrification rurale ou électrification périurbaine. Nous, nous pensons que les énergies renouvelables ont toute leur place au sein des bâtiments qui sont dans nos villes. Et on a également l'exemple de tantôt, vous le montrez aussi. Alors, on a appris quelques leçons pour cette formation. Nous avons jusque-là sur une vingtaine de personnes qui sont sélectionnées, 14 ont complété le cursus à chaque fois. Donc, on a déjà fait deux éditions de cette formation. Elle se fait en quatre mois, une semaine de présence au cours de laquelle on donne les modules. Ensuite, les personnes formées rentrent chez elles, réalisent un projet, ont un projet et mettent en application à l'intérieur de leur projet les enseignements obtenus de ces modules. Et puis, on se retrouve quatre mois plus tard à nouveau, on présente maintenant les projets et on vérifie la prise en compte, l'intégration des modules sur la transition énergétique. L'idée pour les prochaines éditions, cela va être de privilégier les projets. Au lieu de privilégier les personnes, c'est vraiment des projets d'envergure. Nous avons dans la salle des personnes qui sont responsables de sociétés immobilières, un projet immobilier est par excellence un des projets qui peut s'inscrire dans ce type de démarche. Parce que on est capable d'évaluer l'impact de la transition énergétique des modules que nous pourrons ajouter à l'intérieur de ce projet immobilier s'ils étaient pris en compte. Donc voilà. Et puis, on va également susciter des sessions nationales. L'important, c'est cela parce que c'est uniquement avec les sessions nationales que nous avons la masse critique. Si on se retrouve à l'homé avec deux personnes qui viennent du Cameroun, trois qui viennent du Bénin, six qui viennent de... C'est largement insuffisant. Il nous faut, nous l'avons fait à Bujumbura en 2012, une session nationale où toute la filière de la construction du bâtiment est réunie et de l'urbanisme où on est capable de nous poser les problèmes réels rencontrés par tous les opérateurs, les problèmes institutionnels avec tout l'environnement législatif ou légal et de voir ensemble c'est une discussion qui est nationale et les solutions également seront des solutions nationales. Et je crois que ceci devrait théoriquement ma dernière diapositive, donc c'est développement envisagé, c'est vraiment avoir des partenariats atteints à la base critique avec des relais nationaux. Moi, je serais heureux si au sortir de cette salle j'avais une proposition d'une ville ou d'un pays qui serait prêt à accueillir une session nationale, donc à co-organiser cela avec nous et nous pourrons et je crois tout de suite planifier ça pour l'année 2015. Nous avons également l'intention de faciliter l'appropriation par le marché. Je laisse un peu les programmes de redressement. L'appropriation par le marché c'est que tout ce que nous faisons au niveau institutionnel parfois ça ne marche pas assez vite, ça ne va pas assez vite. Parfois le marché lui-même pousse les gens. nous l'avons vu au Bénin lorsque vous allez aujourd'hui au Bénin et que vous allez faire la promotion des lampes à basse consommation vous prêchez à un public qui est déjà convaincu parce que le marché a pris le relais et les lampes à basse consommation se retrouvent quasiment un peu partout maintenant au Bénin parce que il y a des opérateurs qui sont venus qui ont fait la démonstration que c'était intelligent d'aller dans ce sens-là. Donc, nous travaillons énormément avec les banques de développement pour créer ce type de programme qui fait en sorte que les actions puissent se faire indépendamment de nous indépendamment même des institutionnels. Voilà l'idée. Et sur le plan institutionnel effectivement il faudrait harmoniser les politiques. J'ai pris l'exemple du chauffe eau solaire que nous avons l'intention de lancer avec l'UMOA l'Union économique et monétaire ouest-africaine il est aujourd'hui moi je le dis au réforme il est scandaleux de voir encore dans les pays de l'Israël des équipements avec des chauffe-eau électriques. C'est carrément scandaleux. On va on importe du pétrole qu'on brûle avec un certain rendement pour produire de l'électricité avec un certain rendement transporter cette électricité avec un autre rendement et ensuite l'utiliser pour chauffer de l'eau encore avec un rendement moindre. Alors que c'est extrêmement plus simple de mettre des capteurs sur les toits et puis de capter la chaleur que le soleil nous donne gratuitement. Donc ça c'est le genre de choses qui devrait être tout de suite porté par des acteurs institutionnels faire en sorte qu'on va dire je profite de la présence du ministre camerounais on pourrait dire au Cameroun à partir de 2020 ou 2018 il ne sera plus tolérable d'avoir des bâtiments administratifs ou des écoles ou des hôpitaux qui sont équipés de chauffe-eau électrique. On ne veut plus voir de chauffe-eau électrique ici. Donc ça c'est le travail au niveau de la législation qui devra être fait. Voilà globalement mesdames et messieurs présenter le travail que nous faisons au niveau de l'institut en matière d'enfoncement des capacités. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada